La Maison des Jeunes de Jeunet-Marigny présente Le Teen Show Le Teen Show Des coups de cœur Des coups de gueule Des coups de boule Une rubrique geek Des interviews Des infos internationales Des sports Des événements culturels Et associatifs Here we go Les infos Bonjour à toutes et à tous Bienvenue au Teen Show C'est Antoine le présentateur Aujourd'hui nous allons avoir Basile pour l'agenda Puis de Luca pour Sport Kif Ensuite on va avoir Malo pour la rubrique Une pause musicale avec Calm Dawn de Wena Ensuite on a Orestis avec Le train de la culture Et Benoît avec Fun Fact Bonne émission Bonjour à tous C'est Basile Et aujourd'hui j'ai fait l'agenda De Jeunes de Marigny Alors on commence avec Un tournoi de foot féminin A 8 Le 5 juin 2022 Au stade de Marigny 10h A 10h Après on enchaîne Avec un tournoi de foot U15 Du 11 juin 2022 Au 12 juin 2022 Au complexe sportif A partir de 14h Ensuite nous allons avoir Festissance Le 12 juin 2022 Au parc Le Moulin du Bois De 11h à 18h30 C'est une soirée Sur le thème de Cuba Ensuite on enchaîne Avec Déstockage Vestimag Le 18 juin 2022 A Vestimag Au CCAS Ensuite Enfin Il commence à 10h Jusqu'à midi 30 Et après Il recommence à 14h Jusqu'à 17h C'est un déstockage De vêtements A très bas prix Ensuite La fête de la musique Le 18 juin 2022 Sur la place de la mairie A Marigny A partir de 19h Ensuite Nous avons La soirée Campagnarde Le 18 juin 2022 La place de la fontaine A partir de 19h30 C'est une soirée festive Avec des animations musicales Et la présence Et la présence de l'harmonie De Buxerol Plus de 25 musiciens Mais aussi une tombola Une piste de danse pour tous Madison Vals Tango Rock Disco Etc Ensuite Nous allons avoir L'opération Nettoyage de printemps Le 25 juin 2022 Au cimetière du bourg De Genémarigny De 9h30 A 12h Enfin à midi La commission D'environnement De la commune De Genémarigny Organise une opération De nettoyage de printemps C'est bien Ça nettoiera la nature Après Ensuite Nous enchaînons Avec le trophée De danse de salon Le 26 juin 2022 A l'Agora A partir de 11h30 C'est un déjeuner Aout Et ou En après-midi Dansant Spectacle du 8ème Trophée de danse De salon organisé Par le comité Des fêtes De Genémarigny Avec le concours De la commune De Genémarigny Et le conseil départemental Est animé Par l'association Dancing Academy 96 Salut A tous les auditeurs Et je repasse La main A Antoine Merci Batil Pour cette rubrique Maintenant Nous avons Luca Pour Sportif Bonjour à tous C'est Luca Je vais présenter La rubrique Sportif On va commencer Avec le match De Real Madrid Contre Liverpool Donc le Real Madrid Qui a gagné Grâce à Venisius Junior A la 59ème minute Aussi le match A été retardé De 35 minutes A cause des superters Qui essayent D'escalader les grilles Pour passer gratuitement Beaucoup d'adultes Et d'enfants Essayant de passer Avec leurs vrais brillés Ont été gazés Par les forces de l'ordre Des faux billets Vendus sur le marché noir Ensuite Nous enchaînons Avec le match De rugby Lundster Contre La Rochelle La Rochelle Qui gagne grâce A Raymond Roule Du bout du bras Le match était serré 21-22 Mais à la fin De la transformation La Rochelle marque Qui fait donc 21-24 Sur le tableau De score Ensuite Des images Sur les réseaux Montrent bien Que le port de la Rochelle Était rempli De supporters Merci beaucoup De m'avoir écouté Bonne cutination A tous Merci Lucas C'était très sympa D'avoir appris ça Maintenant Malo pour Rubdique La Rubdique Bonjour à toutes Et à tous C'est Malo Je vais vous présenter La rubrique Rubdique On va commencer Par parler De Roller Champion C'est un jeu Free to play C'est à dire C'est un jeu Gratuit Ce jeu est constitué De personnages En roller Qui sont sur un terrain De foot fermé Et ils doivent Marquer des buts Avec un ballon géant Ils sont 3v3 Ils doivent marquer 5 points Pour gagner Il est sorti Le 25 mai 2022 Et déjà 92% Des utilisateurs Sont satisfait Ils se jouent Sur Xbox C'est presque Comme Rocket League Puis nous allons Parler d'un film Sorti le 2 mars 2022 Ce film est The Batman L'acteur principal Robert Paddinson Le film Dure 2h56 Il s'agit Du 9ème film Batman Je vais Vous faire Un petit résumé Le soir d'Halloween Don Mitchell Junior Mère de Gotham City Inquiet par rapport A Bella Rail Qui est égalité Au sondage Batman et Gordon Suivent la piste De Riddler Jusqu'aux ruines D'un orphelinat Jadis gérés par Thomas et Martha Les parents De Bruce Ils apprennent Que le Riddler A été élevé Là-bas Voilà le résumé De Batman Merci de m'avoir écouté Au revoir Merci Malo Et maintenant Nous avons la pause musicale Avec Calm Down De Reina C'était Calm Down De Reina Maintenant nous avons Orestis Pour le train de la culture Bonjour à toutes et à tous C'est Orestis Je vais vous présenter Le train de la culture Aujourd'hui nous allons parler De Stranger Things Souvenez-vous Des premières saisons De Stranger Things La saison 1 Est sortie Le 15 juillet 2016 Je vais vous faire Un petit résumé De la première saison Le 6 novembre 1983 À Hawkins Dans l'Indiana Une créature s'échappe D'un laboratoire Du département De l'énergie En portant En portant un scientifique Dans sa fuite Plus tard Will Un garçon de 12 ans Rentre chez lui Après une longue Partie de donjons Et dragons Et se fait attaquer Par une créature Ensuite la saison 2 En 1984 À Hawkins Dans l'Indiana Un an a passé Depuis l'attaque Du démon Corgon Et la disparition D'11 Will A des visions Du monde à l'envers Et de son maître Une créature gigantesque Et tentaculaire Plusieurs signes Indiquent Que les monstres Vont franchir le portail Et revenir sur la ville Puis la saison 3 Mike préfère Passer du temps Avec 11 Et vivre Avec une petite amourette Adolescente Chose qui ne Plaît pas vraiment À Hopper Qui va alors Chercher conseil Auprès de Joyce Sur comment élever Une adolescente En 10 leçons Puis la saison 4 Sortie le 27 mai Et la deuxième partie Sort le 7 juillet Le résumé La saison se passe La saison se passe En Californie Ils ont tous grandi Car ils sont au lycée Il y a toujours La menace du monde À l'envers C'est actuellement Disponible sur Netflix Bien joué Bien joué Basile C'était vraiment Tu nous as appris Beaucoup de choses Maintenant nous avons Benoît pour Fun Fact Fun Fact Le saviez-vous Bonjour à tous Déjà rendons à Orestis Ce qui appartient à Orestis C'est bien Orestis Merci Orestis Pour ta rubrique Sur le train de la culture Donc moi je vais vous parler Donc du Fun Fact Et rapidement Juste un petit Une petite anecdote Là on vient de découvrir En forêt amazonienne Bolivienne Apparemment les traces D'une ancienne civilisation Qui aurait été Enfin voilà Donc perdue Au milieu de la forêt Et qu'on vient tout juste De redécouvrir Grâce à un scan laser Aérotransporté Donc par avion On a scanné la forêt Et on a découvert Des centaines d'hectares De traces D'anciennes villes En fait Sous la forêt Avec un réseau D'infrastructures Comme Qui correspondrait A peu près Aux villes européennes Médievales C'est donc Une zone Très peuplée Au coeur De l'Amazonie Bolivienne Et c'était Peuplée Il y a plusieurs siècles Ça serait Des traces D'une civilisation Casarabe Qu'on pensait De petites sociétés Nomades Dans la forêt Et en fait Il s'avère Que ça serait Une civilisation Qui aurait développé De véritables Réseaux De villes tropicales Avec routes Terrassements gigantesques Et même Des pyramides Cette civilisation Elle a vécu Environ 1000 ans Entre le 5ème Et le 15ème siècle Après Jésus-Christ Et là Les archéologues Donc se penchent Un petit peu Sur la question Sont en train D'établir Les plans Des anciennes villes De cette civilisation Mais pour eux Le temps presse Car la déforestation Mécanique De la forêt L'exploitation De la forêt Amazonienne Menace Ces anciens Sites archéologiques Voilà Mais je trouve ça Super sympa De découvrir Encore aujourd'hui Des traces De grandes civilisations Qu'on pensait Ne pas exister Et qu'on retrouve Sous les mystères De la forêt Voilà Pour le fun fact Merci Benoît Merci Benoît Pour ces super découvertes Et maintenant On vous dit A plus Et à la prochaine Merci Au revoir à tous Salut Au revoir Au revoir Merci C'était Le Teen Show Présenté par La Maison des Jeunes De Jeun et Marigny Sous-titrage Société Radio-Canada